Des œuvrées, séparées de leur famille depuis des mois en Suisse, ces réfugiées ukrainiennes sont heureuses de retrouver les bancs de l'université. Elles participent au premier certificat d'études mis en place en Suisse pour reconstruire l'Ukraine. J'aimerais aider les personnes déplacées en Ukraine. On doit leur reconstruire des centres de soins, des écoles et des maisons. J'aimerais apprendre à reconstruire des bâtiments avec de nouvelles technologies et sans obstacles pour les personnes à mobilité réduite. Quatre mois de cours sur la gestion des infrastructures énergétiques, la corruption, le recyclage des matériaux ou encore la construction en bois. « Nous allons apprendre à connaître les différentes espèces de bois. Il y en a beaucoup. Regardez celles-ci. C'est drôle. » Un cursus pionnier sponsorisé par des entreprises pour redonner des perspectives aux réfugiés. « L'Ukraine a beaucoup de forêts et des espèces de bois passionnantes. Mais les Ukrainiens ne savent pas les utiliser pour construire. Ici, nous avons ces savoir-faire. La Suisse est sans doute le meilleur pays pour la construction en bois. » Au premier jour de la formation, les émotions aussi, entre la tristesse et la joie, ces femmes se rencontrent pour la première fois. Avant de fuir la guerre, elles étaient architectes, ingénieures ou économistes. « Je me suis fait beaucoup de nouveaux contacts ici. Toutes les femmes ont déjà beaucoup d'expérience. » Quatre mois de formation accélérée, ça ne sera sans doute pas de trop face à l'immensité de la tâche. Avec un espoir, reconstruire une Ukraine meilleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !